Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier atelier Happy Day chez vous. Les participants arrivent doucement mais sûrement, on est à 62 participants, sachant qu'on a ce matin 110 personnes inscrites pour cette nouvelle édition des ateliers Happy Day chez vous avec un premier atelier consacré à l'extra net de mise à jour. On va patienter quelques petites minutes le temps que tout le monde arrive, paramètre son système informatique. La liste des participants augmente progressivement, on est à 66 participants. Il est 10h02, on est bien. La température extérieure est de 15 degrés. Nous allons bientôt commencer. 72 personnes. Bonjour à tout le monde et puis je crois qu'une petite nouveauté pour ces ateliers, Guéna, on a des nouveaux collègues des Charentes, je crois, qui sont présents. En effet, j'ai fait un peu de promotion la semaine dernière lors de la formation dans les Charentes et je les ai vivement invités à participer aux différents ateliers qu'on est en train d'organiser sur la collecte des données. Donc à mon avis, ils auront beaucoup de questions. On peut peut-être rappeler aussi que le but aujourd'hui, c'est une présentation pour rappeler ce que permet de faire un PDAE et que ce n'est pas une formation, mais c'est plus une présentation pour vous donner envie d'utiliser cette fonctionnalité et que ça méritera une formation complémentaire. Voilà. Et puis, pour ceux qui aiment bien se débrouiller tout seul, il y a tous les supports sur l'aide en ligne avec une multitude de tutos disponibles. Tout à fait. Allez, on est à 74 personnes. On va considérer qu'on peut se lancer. Alors, bonjour à tous. Je vais commencer rapidement par me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis Guénaëlle Leny. Je travaille à la Coordination globale d'Apidae et Tourisme. et je suis en charge de l'accompagnement des utilisateurs et je gère également en partie l'outline des utilisateurs. Juste avant qu'on commence, vous avez pu voir avec la petite webcam mon collègue Cyril Noël, qui est animateur en Savoie-Montblanc, qui sera là également en support sur cette présentation. Il gérera un petit peu le chat et m'aidera peut-être à vous faire un peu des retours d'expérience si nécessaire pendant la présentation. Cyril, si tu veux te présenter rapidement. Oui, Cyril, animateur à Pidae Savoie-Montblanc Tourisme. Et aujourd'hui, on est juste là pour te soutenir, Guéna, et t'aider à répondre aux questions s'il y en a. Merci, super. Alors, tout d'abord, des petites informations pratiques. Donc, normalement, sur votre écran, vous devez pouvoir voir mon écran partagé, ma petite tête avec mes cheveux blancs. Et sur le côté, vous avez ce qu'on appelle une console. Donc, sur cette console, vous avez une petite flèche rouge qui vous permettra de rabattre la console si jamais elle vous gêne pendant la présentation. En ce qui concerne les micros, les micros sont coupés pendant la partie démo. Mais bien entendu, tout à l'heure, on ouvrira les accès pour que vous puissiez éventuellement nous poser des questions. Vous avez également en dessous un blog qui vous permet de voir la liste des participants. Donc, à l'heure où je vous parle, on est 78 utilisateurs rapidaés en ligne. Et ce qui est intéressant, c'est que ces utilisateurs viennent un petit peu de toute la France. En bas de la console, vous avez une partie pour poser éventuellement des questions. Et à savoir, en régie, vous avez Céline, ma collègue de la coordination qui est là, qui gérera les micros et le chat. Et également Cyril qui interviendra peut-être sur des réponses à vos questions. Je vous précise que l'atelier est enregistré. Et à l'issue de cette présentation, dans un jour ou deux, on mettra la vidéo en ligne de façon à ce que vous puissiez éventuellement la regarder à nouveau. Voilà pour cette petite présentation technique. J'en profite pour vous dire qu'on est ici dans le cadre de ce qu'on appelle les ateliers à Pidae chez vous. On avait organisé cette même série d'ateliers lors du printemps dernier. Et là, sur cet automne, on vous propose une série de dix ateliers qui ont tous en commun la thématique de la gestion de la collecte. Ils vont vous être proposés tout au long du mois de novembre. Et normalement, vous avez dû recevoir une newsletter vendredi dernier, puisque vous êtes inscrit, c'est que je pense que vous l'avez reçu. Tous ces ateliers sont organisés en collaboration avec l'écosystème à Pidae et notamment Savoie-Mont-Blanc Tourisme, Cyril qui est présent, Alliés Tourisme, Isère Attractivité, Sénémam Attractivité et Vaucluse-Provence Attractivité. Rapidement, je vais vous faire un petit focus sur le programme. Le programme, donc, pratiquement tous les deux jours, vous aurez un atelier, soit des ateliers proposés par des fournisseurs de services qui vous proposeront des technologies, des outils pour travailler au mieux votre collecte d'informations. Donc, le 19, vous avez 6 PA. Le 19 après-midi, également, grande nouveauté, le lancement d'un nouveau module qu'on appelle Happy Day Photo. Le 20, vous avez également une présentation du service annuaire et annonce, suivie du 23 et 24 de deux présentations de société qui sont les outils d'authentique et Alpe Software. Semaine suivante, nous aurons un atelier le 25 novembre sur Happy Day Event et Happy Day Form, qui sont des briques proposées dans le cadre d'Happy Day. Une présentation de la société, et je terminerai la série des ateliers le 26 novembre avec un atelier sur l'extranet de traduction. Voici pour le petit coup de publicité sur les ateliers. Donc, il est encore temps de s'inscrire. Et c'est vrai que c'est vraiment la période idéale pour voir toutes les possibilités qui vous sont offertes ou proposées en termes de collecte de données. Ceci dit, maintenant, nous allons pouvoir rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire l'atelier qui nous réunit aujourd'hui, qui est l'extranet de mise à jour. Alors, l'extranet de mise à jour, il faut savoir qu'il est disponible au niveau de tous les membres Happy Day Event, que vous soyez sur l'offre Info ou Info+, on peut dire que c'est une briquette qui est fournie dans le pack de base. Alors, l'extranet… Excuse-moi, peut-être qu'on peut préciser, parce que du coup, tu parles du pack Info ou Info+, et je ne suis pas certain que les anciens membres aient encore fait le rapprochement. Vous avez dû voir, il y a eu plusieurs ateliers qui ont été proposés et les nouveaux abonnements à partir de l'année prochaine s'appelleront Info et Info+, c'est ce à quoi fait allusion Guénaën. Voilà. Donc, en effet, l'extranet de mise à jour est inclus dans le pack de base. Donc, l'extranet, en fait, c'est la possibilité d'ouvrir la saisie sur des fiches à vos prestataires touristiques. On va donc appeler en termes d'utilisateurs à Pidae des utilisateurs extranet et dans notre jargon, on les appelle des extranetteurs. L'activation de cette fonctionnalité reste à l'appréciation de chaque membre, puisque chaque office de tourisme est libre s'il le souhaite d'ouvrir ou pas, la saisie à ses sociopros. Mais il faut être bien conscient que la mise en place de l'extranet nécessitera l'accompagnement de vos prestataires touristiques pour être véritablement couronnés de succès. La saisie des informations directes, la saisie des informations directement, ah, j'ai fait une petite faute, c'est pas grave, par les prestataires, quoi qu'il en soit, ça, c'est important de le préciser dès le départ, la validation des informations sera toujours réalisée par l'Office de tourisme. Alors, l'extranet, le gros plus pour votre office de tourisme, c'est que votre office de tourisme va garder la maîtrise de l'accès aux fiches en modification ou en création. C'est également vous, Office de tourisme, qui pourrez donner à vos sociopros un accès temporaire ou permanent. Et de la même façon, en ce qui concerne la saisie ou la mise à jour des fiches, c'est vous qui êtes bien maître de l'accès à la totalité de la fiche ou à certaines ou à certains champs ou à certains critères prévus sur ces fiches. Et puis, surtout, c'est vous, Office de tourisme, qui allez valider l'information saisie par votre sociopro, car c'est bien vous qui êtes garant de l'information qui va communiquer. Alors, pour mettre en place l'extranet, il y a au préalable deux prérequis. Un prérequis côté Office de tourisme. Au niveau du paramétrage de votre membre, il faut que les permissions gestionnaires des utilisateurs extranets soient activées. Alors, cette activation se fait par votre animateur départemental. Ensuite, au niveau des utilisateurs de votre office de tourisme, il faut que certains d'entre eux soient identifiés comme ayant les permissions de gestionnaires d'utilisateurs extranets, gestionnaires d'utilisateurs extranets, gestionnaires d'utilisateurs parrainés et gestionnaires de formulaires de saisie. Il faut savoir que ce sont ces utilisateurs au sein de votre office de tourisme qui seront destinataires de toutes les notifications qui seront en lien avec le process de l'extranet. Et puis, côté professionnel, votre professionnel auquel vous souhaitez ouvrir l'extranet devra obligatoirement avoir un compte enregistré sur Apidae et ensuite être parrainé par votre office de tourisme. Donc ça, on verra le détail tout à l'heure. Il est important de savoir qu'au niveau du paramétrage de l'extranet, chaque socio-pro aura la nécessité d'avoir un compte Apidae. À partir du moment où votre office de tourisme a les permissions de gestionnaire d'utilisateurs extranets, dans Apidae, vous avez un module qui s'appelle délégué. délégué. Ce module délégué est entièrement dédié à la délégation de fiches à destination de vos socio-pro. Donc on ira voir dans quelques minutes directement sur Apidae où se trouve ce module délégué. Maintenant, voici en six étapes comment va se passer la délégation d'une fiche Apidae. Et bien entendu, dans le cadre de ma démonstration, on verra en détail chacune de ces étapes. La première étape, c'est celle-ci. Il va falloir, au niveau de vos différents types d'objets, créer des modèles de saisie. Pour chaque type d'objet pour lequel je souhaite ouvrir l'extranet, je créerai un modèle de saisie. Ensuite, il va falloir définir ce qu'on va appeler des modèles par défaut. Étape suivante, qui est l'étape 3. Votre prestataire socio-pro devra s'inscrire sur Apidae et on lui affectera, en tant qu'office de tourisme, le statut d'extraneteur. Une fois ceci fait, je vais pouvoir configurer son compte et l'ensemble des fiches sur lesquelles il va pouvoir prendre la main. Et il me restera une étape. C'est l'envoi de la campagne. Une fois cette campagne envoyée, le socio-pro pourra effectuer les modifications ou création de fiches souhaitées. Et il ne restera plus qu'à l'office de tourisme à valider les informations saisies par le prestataire. Donc, de suite, nous allons commencer par les deux premières étapes qui sont celles de, je vais créer mes modèles de saisie et je vais définir mes modèles par défaut. Donc, j'abandonne mon PowerPoint et je vais directement dans Apidae. Lorsque je... Excuse-moi. Est-ce qu'on peut apporter une petite précision sur les modèles par défaut ? Est-ce que peut-être que les personnes se posent la question à quoi ça sert ? En fait, c'est juste pour expliquer que ça va... Dès l'instant où vous allez attribuer des modèles par défaut, par type objet, ça va les attribuer sur toutes les fiches qui sont dans ce type objet. Et entre guillemets, c'est un paramétrage en cascade, ce qui va vous faire gagner beaucoup de temps. En effet. Donc là, je me suis paramétrée avec mon compte Apidae. J'ai les permissions de délégation de fiches. Donc, vous voyez ici dans mon tableau de bord, j'ai un petit bloc ici qui s'appelle saisie déléguée sur l'extranet. Pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose parce que je suis partie sur un membre avec encore peu d'activité. Mais on verra dans le détail ici les objets sous ma responsabilité. On arrivera progressivement à lire les différentes étapes qui se trouvent ici. Le module délégué dont je vous ai parlé juste avant se trouve ici. Donc ici, vous avez quatre étapes qui sont à réaliser dans l'ordre qui est précisé. On va commencer, comme je l'ai précisé tout à l'heure, à définir des modèles de saisie. Donc, je clique ici sur modèle de saisie. Ici, vous voyez, j'ai trois possibilités. Bibliothèque membres. À chaque fois ici, rappelez-vous, vous avez un petit point d'interrogation qui vous précise de quoi il s'agit. Ici, c'est les modèles de saisie que vous avez créés. Pour l'instant, on n'en a pas encore créés. Ici, ce sont les modèles de saisie déjà créés. Et ici, les modèles par défaut dont vous parlez à l'instant, Cyril, mais on y reviendra. Dans la bibliothèque de réseau, ici, vous avez des modèles éventuellement de formulaires qui vous seront proposés par le réseau. Mais idéalement, aujourd'hui, on va les créer, nos propres formulaires. Donc, je vais sur modèle de saisie membres. Alors, dans le cadre de cet atelier, on va créer une collaboration, une délégation de fiches. On va faire un cas plutôt simple. Et peut-être dans les questions, tout à l'heure, on ira sur des problématiques un petit peu plus complexes. Moi, je suis partie aujourd'hui sur un exemple où j'ai un restaurateur auquel je veux ouvrir la saisie sur sa fiche Happy Day. Donc, en modification. Et je vais également lui proposer, s'il organise des événements, la possibilité de lui ouvrir la création de fiches événements. Donc, on va partir sur ces deux exemples. Donc, pour créer un modèle d'extranet, ça se passe ici. Et pour certains d'entre vous, entre autres, par exemple, pour ceux des Charentes qui ont fait la semaine dernière des modèles de questionnaires papiers, en fait, les modèles d'extranet et les modèles de questionnaires papiers se réalisent au même endroit, ici, questionnaires membres. Je vais donc ici cliquer sur le petit bouton créé en haut à droite et je vais créer mon premier questionnaire pour l'extranet. Donc, tout d'abord, ici, je vais lui donner un nom. Alors, idéalement, comme c'est ici qu'on va retrouver aussi bien des questionnaires papiers, des modèles de questionnaires papiers que des modèles d'export pour les extranets. Idéalement, on va l'appeler extranet. On va ici faire un modèle pour des modifications et des modifications pour un restaurant. Lorsqu'on prépare un formulaire pour des modifications, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, d'ouvrir à votre sociopro l'accès à l'ensemble des champs de sa fiche Apidae ou si vous le souhaitez, vous pouvez restreindre ses accès en choisissant simplement ici sur le côté les champs sur lesquels vous souhaitez qu'il intervienne. Donc, par exemple, sur son nom, les moyens de communication, son adresse. Pardon, ici, j'ai oublié de préciser. Ah, j'ai fait une petite boulette. Excusez-moi. Ici, vous voyez que j'ai oublié de renseigner, que je me préparais à faire un formulaire sur les restaurants. Voilà. Ce qui me permet ici, en fait, d'avoir un affichage qui correspond au champ et aux critères vraiment spécifiques à une fiche restaurant. Donc, je vais prendre le nom, les moyens de communication, les descriptifs, par exemple, les labels et les catégories. Vous voyez qu'ici, à chaque fois qu'il y a une petite flèche vers le bas, j'ai ici un petit champ qui me permet, si je le souhaite, d'ajouter d'un texte d'aide à la saisie pour mon sur-sur-pro, si nécessaire. Mais il faut savoir que quoi qu'il en soit, dans le cadre de sa saisie sur Apidae, l'extra-netter aura également des champs d'information, mais vous avez la possibilité ici de venir lui apporter des informations complémentaires, par exemple, ce champ nous servira pour notre prochaine brochure ou je ne sais quoi. Ici, pour certains champs qui nécessitent une présentation des différents critères, vous avez la possibilité de proposer à l'extra-netter d'intervenir sur tous les critères ou si vous le souhaitez ici, vous allez pouvoir autoriser certains critères ou interdire certains critères. C'est-à-dire que vous avez peut-être des critères sur lesquels vous ne souhaitez pas qu'ils interviennent parce que c'est des critères que vous avez vous-même vérifiés et donc vous pourrez les exclure, ce qui fait que lorsqu'il sera en mode modification, il n'aura pas accès à ces différents critères. Donc ici, il suffit de faire un petit peu son marché sur les champs sur lesquels vous souhaitez que l'extra-netter puisse intervenir, mais quoi qu'il en soit, lorsqu'il sera en train de consulter sa fiche, il aura une vision de l'ensemble des informations contenues sur la fiche. Ici, mon questionnaire étant prêt, il me suffit de l'enregistrer. Alors ici, il ne s'affiche pas tout de suite, je fais un petit contrôle F5 et voilà mon modèle extra-net pour la modification préparée. Si jamais vous voulez modifier ce modèle de formulaire, ici, vous avez un petit crayon modifié et il vous suffit ici de supprimer ou de rajouter des critères. Petit truc sympa, si jamais vous souhaitez que votre extra-netter ait accès à l'ensemble de la saisie de la fiche, ici, vous avez un petit bouton plus qui est très pratique qui vous permet de basculer automatiquement l'ensemble des données directement sur le formulaire avec la possibilité, si vous le souhaitez, de retirer certains champs. Donc là, je suis partie sur de la modification. Je vais faire une petite précision, un petit retour d'expérience là-dessus. Il y a plus d'office du tourisme sur notre territoire qui avait fait des questionnaires complets et ça a eu un effet pervers. Par exemple, de mémoire, je crois que c'était l'office du tourisme d'Anne-Masse qui est un office plutôt urbain et ils avaient beaucoup d'hébergeurs, ils avaient laissé les critères d'environnement à disposition et les hôteliers sont allés retirer le critère à proximité de l'autoroute alors que pour des VRP, c'est un critère essentiel d'accessibilité pour éviter d'entrer dans des centres-villes. Donc, vous avez intérêt à bien réfléchir à ce que vous mettez à disposition. Par exemple, les types de restaurants, c'est des choses que vous, vous connaissez probablement déjà et c'est peut-être pas la peine de leur laisser la main parce qu'ils auront peut-être tendance à tout cocher et ça vous fera du travail de nettoyage. Donc, soyez vigilants sur les champs que vous laissez à disposition parce que vous, vous êtes quand même garants de la cohérence des infos saisies et enfin, chez nous, les gens des hôtels disent qu'ils sont tous au pied des pistes et ce n'est pas tout à fait vrai et du coup, ce n'est peut-être pas pertinent de laisser tous les champs à cliquer. Tout à fait. ensuite, je vais créer un autre formulaire cette fois-ci pour la création d'événements. cette fois-ci pour la création d'événements. Lorsqu'on est sur un formulaire de création, il est vrai que cette fois-ci, il est peut-être préférable de proposer l'ensemble des champs. Donc là, pour un formulaire création, je vais rapidement ajouter tous les champs et l'enregistrer. Dernière petite étape, vous savez qu'au niveau d'APIDAE, toute la création de fiches doit être reliée à l'origine à une entité. Donc, nous allons également faire un formulaire de mise à jour pour l'entité si le restaurateur a besoin de modifier son entité. Alors, attendez. J'ai peut-être fait une petite... Alors, attendez. J'ai un visiteur qui vient d'arriver, c'est-à-dire que j'ai mon chat qui vient de se mettre sur moi. Je suis quelque peu embêtée. Alors, attendez. J'ai fait une petite boulette, du coup, je vais vite recommencer. J'ai été perturbée par... par une arrivée. Alors, je vais... Pardon, excusez-moi. Il est reparti. Ouf. Donc là, je vais le supprimer. Je vais recommencer celui pour les événements. Excusez-moi. Donc, pour supprimer, du coup, un formulaire, c'est l'occasion que je vous montre la démo. Ici, j'ai donc oublié de tout à l'heure, c'était ici, ma petite boulette, comme tout à l'heure. Ici, je vais choisir Faites et manifestations. Extranet Création EVA. Hop ! Et je bascule tout de l'autre côté. Maintenant, je vais faire mon formulaire pour mon entité. Créer. Donc, Extranet et Entité. Ici, je choisis Entité et j'ajoute également pour préparer mon formulaire. Voilà. J'ai donc préparé pour moi ma petite démo trois formulaires. Un pour modifier ma fiche restaurant. Un pour proposer à mon restaurateur éventuellement de créer des événements. et un formulaire pour modifier, si nécessaire, l'entité. L'étape 1 est à présent faite. On va pouvoir passer à l'étape suivante, l'étape 2, qui est donc les modèles par défaut. Ici, vous avez la liste de tous les objets touristiques que vous avez l'habitude de connaître. Et pour chacun de ces types d'objets, il va falloir renseigner le formulaire qu'on va proposer par défaut pour de la création ou pour de la modification. Donc ici, on va commencer par mon restaurateur. Donc, je clique sur le petit crayon ici et je vais préciser que pour les fiches restauration, alors pas en création, mais en modification, je propose ici le modèle extra net modification restaurant. et j'enregistre. Ensuite, on va faire la même chose pour les événements. Pour les fêtes et manifestations, j'ai créé un modèle de création. Ici, il me le propose et éventuellement, je peux avoir un modèle différent pour les modifications. Là, j'en ai fait qu'un pour l'exercice, mais voilà. Il ne nous reste plus qu'à préciser un modèle par défaut pour les entités qui sont ici. Donc, on va être pour les entités vraiment sur la modification et on est ici. J'ai donc pour les types d'objets pour l'exercice présent, paramétrer les modèles par défaut qui seront proposés à mes extra netteurs. Alors, idéalement, il est vrai qu'il faudrait pouvoir créer un modèle par défaut aussi bien pour chaque type d'objets en création et en modification si nécessaire. Voilà pour cette première partie. Donc, si je reprends mon petit schéma de tout à l'heure, ces deux premières étapes sont faites. Il nous reste à travailler celle-ci. Étape 3. Maintenant, il faut que votre socio-pro se rentre sur la plateforme et qu'il se crée un compte. Donc, pour se créer un compte, il a juste à aller sur apidae-tourisme.com et il va falloir qu'on lui, qu'on aille récupérer ce futur extra netteur et qu'on lui donne le statut nécessaire. Donc, ça, c'est l'étape suivante qu'on va faire de suite. Alors, pour retrouver les extra netteurs, ici, vous voyez, on a commencé par modèle de saisie. Maintenant, deuxième étape, utilisateurs extra nette. Vous avez ici trois possibilités. Mes utilisateurs extra nette, pour l'instant, je n'en ai pas. Ah, zut. Les utilisateurs en attente. Ici, les utilisateurs en attente, j'ai 4446 personnes qui se sont créées un compte sur apidae. Ces utilisateurs sont aussi bien des sociopros que différentes personnes en lien avec le tourisme. Donc, lorsque votre sociopro se sera créé un compte, vous allez pouvoir le retrouver ici, parmi cette liste. Donc, moi, mon sociopro s'est créé un compte utilisateur et il s'appelle Guénaël. Éventuellement, vous avez la possibilité ici également de faire une recherche par rapport à votre territoire qui vous permettrait déjà d'avoir une vision des sociopros qui se seraient déjà créé un compte sur apidae. Donc, voilà comment ça se passe. Je recherche le sociopro qui s'est créé son compte, qui est donc là mon restaurateur et il est ici. Il s'appelle donc démo extranet Guénaël. Ici, au niveau de cet utilisateur, vous avez plusieurs possibilités. Si je pars par la droite, appartenance membre. Si vous cliquez ici sur ce petit plus, cet utilisateur deviendra un membre utilisateur de votre office de tourisme. Ce n'est pas donc la solution à retenir, mais ici, vous devez cliquer sur paramétrage extranet. tout d'abord, on vous demande de préciser de quelle entité cet utilisateur dépend. Donc, cet utilisateur, ici, vous avez accès à la liste de toutes vos entités. Donc, moi, cet utilisateur, c'est l'utilisateur de l'entité démo extranet. Donc, choisissez une entité. Si vous procédez à un parrainage extranet, la saisie extranet sera automatiquement configurée sur l'entité et les objets gérés dont vous êtes responsable de la saisie extranet. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, comme vous avez précisé sur cette entité que cet utilisateur est l'extranet en cascade, cet extranet va être configuré sur l'ensemble des fiches qui sont reliées à cette entité. Étape suivante, vous devez préciser si cet utilisateur est simplement un utilisateur parrainé ou si c'est un utilisateur extranet. Donc là, je vais préciser que c'est un utilisateur extranet. Ici, vous avez des dates limites. Alors, les dates limites, c'est, si je renseigne par exemple le 31 décembre, ça ne veut pas dire que le 31 décembre, cet extranet n'aura plus accès à la saisie, mais c'est surtout pour vous, ça vous permettra, pour certains peut-être qui souhaitent gérer également leurs adhésions avec l'accès à l'extranet, de pouvoir ensuite faire des recherches. Je recherche tous mes extraneteurs qui devaient avoir un accès par exemple jusqu'au 31 décembre. C'est précisé en dessous, en effet. La date limite vous permet de gérer vos pérennages en fonction de vos adhésions. Vous pourrez ensuite rechercher les utilisateurs dont la date limite du parrainage a expiré. Ici, un petit texte commentaire, en fait, ce petit texte commentaire sera envoyé au SosoPro lorsqu'il recevra un message que je vous montrerai juste après lui expliquant que vous l'avez parrainé. Donc là, je clique sur enregistrer je clique sur enregistrer pendant ce temps-là au même moment votre extraneteur a reçu un message tel que celui-ci en lui disant bonjour Guenelle vous a parrainé etc. Vous êtes désormais utilisateur extraneteur ce qui vous permet d'accéder à de nouveaux services au sein du réseau Happy Day. Donc le message qu'il reçoit si vous aviez mis un petit commentaire il serait là en plus et bien entendu le message est personnalisé avec le nom de l'utilisateur Happy Day chez vous qui a paramétré son compte. Je retourne côté Happy Day et je clique ici donc voilà les modèles pour l'entité juridique sont extraneteur etc. Donc les modèles que j'avais pu paramétrer tout à l'heure sont reconnus. Ici si je clique sur ouvrir une recherche sur l'entité et les fiches associées automatiquement le système est suffisamment intelligent pour m'afficher en simultané mon entité et tous ces objets. Donc c'est ce qu'on va faire. Hop je referme cette vue voilà terminé. Yéna il y a une petite question dans le chat qui touche à la configuration de l'extranet de Christophe. Donc Christophe vous avez intérêt à alors il y a des cas où c'est moins l'intérêt est moins flagrant que d'autres mais typiquement si vous avez un propriétaire de meublé qui a 5 meublés le fait d'associer votre entité de gestion au moment où vous parrainez votre extra extra netteur ça va le rattacher non seulement à la fiche entité mais aussi aux 5 fiches des 5 meublés. ça veut dire que globalement en une seule manip ça rattache votre utilisateur à ces 6 fiches ce qui permettra de lui envoyer potentiellement des questionnaires des demandes de mise à jour sur ces 6 fiches. Après il est c'est sûr que l'intérêt il est moins flagrant quand vous avez un restaurateur qui a un seul restaurant voilà par contre logiquement si vous avez bien fait votre saisie vous avez créé une entité et créé un restaurant donc vous avez intérêt à rattacher votre entité systématiquement. est-ce que ça répond à votre question Christophe je ne sais pas Céline si on peut activer les micros puis Christophe a répondu oui je comprends merci ok parfait c'est gentil merci parfait alors maintenant étape suivante je vais sur l'entité de mon restaurateur pour effectuer un petit paramétrage tout va se passer ici dans l'onglet collaboration vous voyez automatiquement ici au niveau de la présentation dans l'onglet de collaboration on nous dit que le propriétaire de la fiche c'est l'office de tourisme le responsable de la saisie c'est l'office de tourisme également c'est lui qui va valider et l'utilisateur extranet il est bien ici renseigné automatiquement puisqu'il est relié à l'entité ici vous avez une possibilité si vous le souhaitez au niveau de l'accès à la donnée pour votre sociopro de lui ouvrir une saisie permanente ou pas sachant que si vous avez prévu de lui accorder la possibilité de créer des fiches il semble important que cette possibilité soit permanente donc il va pouvoir saisir des fiches à volonté c'est à dire que lorsqu'il va vouloir modifier une fiche il ne sera pas obligatoirement dans l'attente qu'on lui demande de le faire il pourra le faire à la volée ensuite au niveau du paramétrage ici je suis sur mon entité et vous voyez qu'automatiquement le modèle de modification pour l'entité sera le modèle que j'ai créé tout à l'heure Extranet ENT ensuite ici par rapport à cette entité il va falloir qu'on précise au niveau de la création les possibilités de création selon les différents types d'objets donc moi cette entité qui est liée à mon restaurateur on en avait parlé tout à l'heure je souhaite qu'il puisse créer des fêtes et manifestations ici pour la création de fêtes et manifestations lui sera proposé le modèle par défaut mais éventuellement il est possible il est possible de créer d'autres modèles spécifiques ensuite les modèles de modification donc ici par défaut pour les modifications il est proposé et il me reste aussi à vérifier si tout bien a été renseigné pour la restauration donc vous voyez au niveau des modifications les modèles sont proposés par défaut alors que pour les créations on nous suggère un modèle on peut le modifier si on le souhaite mais ce qui est surtout important c'est qu'ici il faut préciser qu'on active la création c'est donc bien l'office de tourisme qui décide si le sociopro peut juste modifier et ou créer des objets touristiques alors au niveau de la création de l'ouverture de la création il est vrai qu'on est souvent sur une ouverture sur des événements ou des activités donc le paramètre le paramètre est terminé et on va pouvoir passer à l'étape à l'étape suivante alors si je retourne ici sur les objets gérés par cette entité ici sur mon restaurant si je vais voir l'onglet qui s'appelle collaboration on voit bien en effet que le paramétrage s'est fait que Guenelle Demo Extranet peut intervenir que cette personne a la saisie permanente et que le modèle par défaut est le modèle Extranet modification alors là je viens de terminer donc l'étape l'étape 4 donc vous voyez ça se fait finalement assez rapidement je vais juste faire un petit retour en arrière ici maintenant pour vous montrer que dans mes utilisateurs Extranet et bien maintenant j'ai un utilisateur Extranet et c'est donc ici que vous pourrez retrouver vos différents Extranet et lorsqu'on clique sur l'utilisateur vous voyez on a une vision de ces informations et surtout une vision des objets sur lesquels il peut intervenir alors ensuite ici dans déléguer utilisateur Extranet vous aviez également ici une partie qui s'appelle utilisateur Extranet des autres membres donc si je clique dessus ici vous avez 8791 utilisateurs ce sont plus de 8000 utilisateurs qui ont un compte Extranet avec un office de tourisme avec un office de tourisme et il est possible pour un même utilisateur d'avoir accès à la modification de ces fiches auprès de plusieurs offices de tourisme parce que parfois vous pouvez avoir un cas par exemple d'un accompagnateur de randonnée qui propose des randonnées sur différents territoires et l'idée c'est surtout que ces utilisateurs ces sociopros n'aient pas une multitude de comptes et bien un seul compte mais sur ce compte avoir accès aux fiches provenant éventuellement de plusieurs offices de tourisme voilà pour la partie qu'on appelle utilisateur on va partir maintenant sur la partie qui s'appelle objet et ici vous avez toute une série de possibilités liées aux différents paramétrages ici quand je clique sur objets sous ma responsabilité en fait vous allez avoir à tous vos objets c'est-à-dire à tous vos objets que vous allez retrouver habituellement dans mes données donc moi je suis sur un test un compte de démo donc je n'ai pas beaucoup de fiches mais vous voyez en effet ici que sur l'ensemble de mes fiches on voit bien en effet ici que ces deux objets ont été paramétrés alors que ces deux-là ne l'ont pas été donc ici les objets dont je suis responsable Extranet les objets que j'ai délégués mes objets qui sont mal configurés etc maintenant ici je suis donc par exemple je vais aller sur les objets objets délégués voilà les objets délégués pour l'instant donc mon compte Extranet a été validé tous mes paramétrages sont faits l'étape 5 maintenant consiste à envoyer ces fiches en modification directement à mon social donc je sélectionne les fiches que je veux envoyer en modification ici vous avez le bouton traitement et vous voyez que ici vous avez demandé une saisie Extranet de cette fiche donc là je clique ici ici je vais pouvoir écrire un message à mon sociopro demande de mise à jour et puis le petit texte et puis éventuellement une date limite où il pourra mettre à jour ces informations ah je ne sais pas si c'est parti du coup non c'est pas parti hop je refais voilà ah bah zut c'est un problème de souris peut-être qu'il va le recevoir trois fois j'en fais rien hop voilà c'est parti donc côté côté Happy Day donc si je retourne ici maintenant sur le suivi ici j'ai accès aux saisies que j'ai envoyées donc je vais retrouver mes deux fiches et vous voyez que pendant que j'envoie mes demandes de mise à jour la fiche ici vous voyez un petit cadenas et ça c'est important que je vous le précise lorsqu'une fiche est en demande de mise à jour auprès d'un sociopro la fiche est verrouillée ce qui fait que pendant ce laps de temps vous ne pouvez pas modifier les informations qu'elle contient mais tout à l'heure en fin de présentation je vous préciserai comment éventuellement vous pouvez vous pouvez intervenir à partir de ce moment là du côté à partir de ce moment là du côté de l'office de tourisme les dés sont lancés donc côté on va passer maintenant du côté du sociopro donc cette étape c'est celle qu'on vient de faire donc l'office de tourisme enfin le pro a reçu un message lui disant Guénaël a activé un accès permanent à la modification de la fiche et toutes celles des objets gérés par cette entité alors c'est vrai que le vocabulaire utilisé n'est pas forcément évident pour un sociopro mais ceci est ainsi grâce à cet accès vous pouvez mettre à jour quand vous le désirez les informations toutes les modifications proposées seront validées avant publication et là il a un accès pour aller directement sur son compte Happy Daae et c'est donc ce qu'on va faire et là l'étape 5 on a lancé la campagne donc ici il sait qu'il a accès aux différentes aux différentes fiches donc ce que je vais faire je vais maintenant me connecter en tant que le sociopro alors maintenant je suis dans le compte sur le compte Happy Daae d'un sociopro alors tout d'abord au niveau de son tableau de bord il est vraiment sur une interface qui est similaire à celle qu'on a nous en tant qu'utilisateur Happy Daae mais elle est quand même nettement simplifiée il a le module consulté où il peut faire différentes recherches intuitives avancées et puis ici il a le module il a un petit module un petit module géré au niveau de son tableau de bord il a une vision assez rapide mes données il a deux fiches mes saisies à traiter c'est les deux fiches sur lesquelles on vient d'envoyer une demande et ici c'est saisie permanente pour intervenir sur une fiche et bien soit il peut passer ici par le petit crayon puisqu'il est jaune il est en brouillon ou soit il peut intervenir comme on le fait nous régulièrement ici avec ces saisies à traiter donc là moi je vais aller par ici sur son entité vous voyez qu'ici tous les différents les petits onglets proposent un petit crayon ça veut donc dire qu'il a possibilité de saisir sur l'ensemble de ces champs si on l'avait souhaité dans le modèle le formulaire on aurait pu restreindre l'ouverture de certains champs donc dans ce cas là il en aurait eu la lecture mais ces champs n'auraient pas été modifiables donc là on va juste rajouter un mail par exemple voilà et une fois qu'il a fait ses modifications il a juste à envoyer ensuite pour modifier éventuellement sa deuxième fiche vous voyez il n'a plus qu'une fiche en accès il va pouvoir aller modifier ici tous les onglets de sa fiche restaurant on va aller on va ajouter des tarifs on va pas que tous les assemblent plutôt on va mettre des labels voilà il peut à sa guise modifier et puis envoyer sa modification donc là vous avez vu qu'on a pu faire des modifications et l'objet est passé en objet verrouillé puisqu'il vient d'envoyer des modifications il ne peut plus modifier sa fiche tant que l'office de tourisme n'a pas à nouveau validé sa fiche ensuite si jamais le restaurateur souhaite créer une fiche puisqu'on lui a ouvert la saisie sur les événements ici il a un petit bouton raccourci créer une fiche où il pourrait le faire également ici ici vous voyez le système est bien fait automatiquement c'est relié à son entité et ça ressemble à l'assistant de création de fiche qu'on a nous côté office de tourisme mais par contre au niveau des choix des types d'objets puisqu'on lui a ouvert uniquement les fêtes et manifestations ici il n'a pas accès aux autres types aux autres types d'objets donc on va faire rapidement un test la commune hop je valide je force et j'envoie d'accord donc ce qui nous fait ici si je retourne sur le tableau de bord pour l'instant il a toujours deux fiches et la troisième elle est ici elle est en rappel en création d'objets côté socio pro le travail a donc été fait on va vérifier sur mon petit tutor ici donc il a fait les mises à jour sur son tableau de bord et pendant qu'il a envoyé ces mises à jour côté office de tourisme vous recevez vous recevez une notification par mail donc je le rappelle ces notifications elles sont bien adressées aux personnes qui sont gestionnaires de l'extranet en vous disant l'extranet eur bidule a fait des modifications merci de valider publié ou modifié puis valider ou refusé etc avec le lien qui renvoie sur la fiche donc nous allons maintenant à nouveau nous mettre dans la peau de l'office de tourisme donc moi je suis office de tourisme j'ai reçu cette notification voilà ce qui se passe dans mon tableau de bord tout d'abord vous voyez au niveau de mon tableau de bord ici on me dit que j'ai trois fiches saisies à valider donc là un accès rapide mais cet accès vous pouvez l'avoir également ici dans le suivi ici saisies à valider et vous avez les trois fiches à partir de ce moment là vous voyez que les fiches sont les fiches sont en brouillon donc on va aller vérifier la première on va aller vérifier par exemple celle de l'extranet de l'entité pardon donc vous arrivez sur une fiche happy day plusieurs possibilités ici dans modification dans l'onglet modification vous avez un récapitulatif de l'avant et de l'après ce qui est suggéré et puis ici le petit crayon qui est en orange vous voyez ça vous précise dans quel champ dans quel onglet pardon l'intervention a été réalisé à partir de ce moment là vous avez donc soit voir la proposition donc ça vous ramène sur cet onglet là soit vous avez possibilité de modifier la proposition si elle vous correspond pas ou si le sociopro est encore pas très au point et que là par exemple il l'a mis en majuscule alors qu'il fallait le mettre en minuscule donc vous avez la possibilité de réajuster de réajuster tout ça et puis une fois ceci fait deux possibilités soit vous publiez la fiche donc là la fiche elle sera directement publiée soit si nécessaire vous pouvez refuser aux sociopro la fiche la modification donc là il faudra obligatoirement lui expliquer pourquoi vous pourquoi vous souhaitez refuser et éventuellement vous avez ici la possibilité de refuser mais d'annuler la demande également c'est à dire qu'il ne pourra plus à nouveau modifier ces fiches donc là on va on va publier on va accepter voilà et donc la fiche à partir de ce moment là elle est dans votre dans votre back office avec les modifications on va aller voir une fiche en création celle qui a été créée pour l'événement elle est donc ici alors celle pour l'événement c'est une création donc toujours pareil on peut voir la proposition on peut la modifier et on peut la publier à partir du moment où on la publie si nécessaire on pourrait éventuellement sur cette fiche rajouter un modèle de modification pour que le sociopro puisse puisse aller également la modifier plus tard voilà ici donc là je vais la publier également à partir du moment où la fiche où les modifications ont été publiées par publiées par l'office de tourisme le sociopro reçoit encore un dernier message en effet qui lui dit la personne de l'office de tourisme a validé vos mises à jour etc les nouvelles informations sont désormais visibles dans Happy Day éventuellement ici il a le lien pour aller voir directement directement sa fiche voilà voilà pour la présentation j'espère que je n'ai pas été trop confuse on va pouvoir maintenant si vous le souhaitez avec avec Cyril répondre à vos questions on avait une petite heure de démo on est bien dans les temps il est il est 58 donc vous pouvez poser vos questions par le chat ou directement en ligne et on va tâcher d'y répondre on va peut-être ouvrir les accès micro ça sera plus simple alors Guéna peut-être une petite précision si tu reviens sur ton écran dans tes demandes à valider juste pour expliquer voilà j'irai suivi c'est dit à valider alors mince pardon c'est dans ton tableau de bord excuse-moi c'est dans le tableau de bord que je voulais vous montrer en fait il faut savoir que votre tableau de bord il ne se rafraîchit pas instantanément donc globalement là vous voyez vous avez toujours trois stésies à valider alors que deux ont été validées en fait ça mange beaucoup de ressources serveurs donc le tableau de bord ne se rafraîchit que toutes les 20 minutes donc vous pouvez avoir un petit décalage voilà il n'y a rien de grave mais c'est juste bien de le savoir il y a une question dans le chat a priori de Valérie qui demandait si on pouvait modifier les descriptifs privés quoi est-ce que l'extra-netter peut modifier les descriptifs privés alors non l'extra-netter alors sauf si je dis une bêtise mais il ne peut pas modifier ni les descriptifs privés ni les critères internes parce que c'est des choses qu'on ne modifie pas quand vous faites une mise à jour sur une fiche vous avez vu que ce n'est pas quand vous êtes en mode modifié que vous pouvez intervenir dessus parce qu'ils sont rangés ailleurs et du coup il ne peut pas être modifié par les sociopro tout à fait une question de Valérie une fois une demande validée ou refusée est-ce que le sociopro peut à nouveau saisir ou faut-il repasser par une étape d'envoi de délégation à partir du moment où vous avez ouvert la saisie permanente il peut à nouveau à les mettre à jour à la volée ces informations question de Christophe qui dit de mon côté je n'ai pas d'onglet créer une fiche alors c'est normal Christophe vous avez vu qu'il faut que sur l'entité vous activiez la permission pour créer des fiches d'une part et d'autre part il faut que vous ayez bien fait un modèle de création que vous avez rattaché dans les modèles par défaut donc là vous voyez par exemple dans l'écran qu'on voit vous voyez que sur la deuxième ligne là pour les événements il y a un modèle de création et un modèle de modification donc il faut déjà activer ça et d'autre part sur l'entité il faut bien faire le paramétrage penser à recocher la case pour dire on autorise la création ça ça se paramètre sur l'entité je vais le remontrer collaboration et c'est cette partie là donc là même si vous aviez mis un modèle de création par défaut il faut venir recocher la case parce que sinon ça ne se voit pas alors attention alors une question de Magali j'ai paramétré un extra neteur mais je ne retrouve pas dans mes utilisateurs extra net alors attention vous avez deux niveaux de paramétrage vous avez un parrainage utilisateur parrainé ou un parrainage utilisateur extra net donc selon ce que vous avez fait il se peut qu'il ne remonte pas à cet endroit parce que dans délégué ne remontent que les utilisateurs avec les droits utilisateurs extra net donc du coup il faut repasser ce qu'est en train de vous montrer Guénaël par l'annuaire des utilisateurs là aller chercher utilisateur parrainé et puis regarder s'il remonte dans cette liste et s'il est là il faut modifier le parrainage pour qu'il puisse être utilisateur extra net voilà moi tu fais le parrainage alors ça va vite les questions question de Christelle c'est une formule rapide pourquoi créer un modèle événement alors c'est deux choses strictement différentes Christelle là vous êtes dans Happy Day Happy Day Event c'est une brigue annexe qui a été développée par Pierre Rangé l'animateur de l'Allier et qu'il a mis à disposition du réseau donc ça a strictement rien à voir le mode Happy Day Event permet d'aller collecter des informations avec des gens qui ne sont pas authentifiés une des grosses différences entre l'extranet Happy Day et les autres solutions proposées par les autres prestataires qui vont être qui vont vous être présentés là dans les jours et semaines à venir c'est que sur les autres solutions bien souvent vous n'êtes pas en mode authentifié c'est à dire qu'on envoie un lien les personnes peuvent mettre à jour leur fiche et dans le cas d'Happy Day Event c'est un formulaire vierge et les gens saisissent tout peut-être Céline si c'est possible d'activer les micros à tout le monde et que Christelle dit si la réponse lui convient ou s'il y a besoin de préciser un peu plus Christelle vous devez avoir la parole je pense vous êtes bon je continue à vous envoyer il y a encore des petites questions ok question de Christian je suis sociopro quand dois je m'inscrire sur Happy Day alors vous pouvez vous inscrire quand vous voulez Christian après l'important comme dit Guénel au début chaque office du tourisme est libre de donner des accès à ces sociopro ou pas donc nous Happy Day on n'intervient pas dans la politique propre à chaque office maintenant si vous créez un compte Happy Day ça vous donne accès au moteur de recherche ça vous permet d'imprimer des informations pour vos propres clients voilà le fait d'être parrainé par votre office ça vous donne par exemple si vous êtes simplement un utilisateur enregistré sur la plateforme vous pouvez imprimer mais vous êtes limité si vous êtes parrainé ou utilisateur extra net là vous aurez moins de restrictions sur les impressions que vous pourrez faire pour vos clients et tout ça et même vous créez des widgets c'est des petits composants qui permettent de récupérer des infos Happy Day pour mettre sur votre propre site par exemple le programme d'animation de votre destination la liste des sites à visiter autour de votre établissement des choses comme ça est-ce que j'ai répondu à votre question Christian ? Je n'arrive pas à dire qu'on va en parler j'en profite pour dire que Christelle a répondu que c'était ok Oui donc Christian cliquez sur le petit micro pour l'activer si vous voulez répondre Je dirais que vous êtes dans un sous-marin Christian Je suis dans un sous-marin ? Non Merci pour la réponse Ça vous satisfait ? Ça répond à votre question ? Très bien Voilà donc après si vous créez un compte à la limite rapprochez-vous de votre office du tourisme en disant j'ai créé un compte moi j'aimerais pouvoir mettre à jour mes fiches et est-ce que vous pouvez me donner les autorisations que vous en venez ? Oui Je pense que ça va se faire parce que c'est eux qui m'ont qui m'ont transmis les infos pour suivre la formation D'accord Ok Eh bien super Merci Une question de David N'y a-t-il vraiment aucun moyen de personnaliser les textes de messages envoyés au cours ? Formulations et possibilités d'ajouter le lien vers la fiche web de la destination plutôt que de la fiche d'ailleurs Je pense qu'il y a quelqu'un qui a gardé son micro ouvert qui s'en sort pas et du coup ça fait un petit peu d'écho Voilà Alors je pense que vous parlez du message des premiers messages qui sont envoyés de ce message des messages qui sont envoyés au pro Vous l'avez vu tout à l'heure lorsqu'on active la collaboration ici on a la possibilité d'ajouter un petit message mais en effet on ne peut pas vraiment prendre la main sur une personnalisation plus plus Ici vous voyez celui-ci lorsque j'envoie des demandes de vous pourriez que vous pourriez éventuellement paramétrer un texte personnalisé mais quoi qu'il en soit en effet l'idée c'est toujours d'envoyer le lien vers la base vers la base d'Apidail mais c'est lorsque vous envoyez des demandes de mise à jour que vous pourriez éventuellement paramétrer quelque chose c'est-à-dire quand vous êtes ici délégué suivi hop mais saisie ah ben j'en ai plus j'en ai plus je vais mettre là objet où vous pouvez éventuellement personnaliser c'est lorsque vous envoyez c'est uniquement ici que vous pourriez en effet personnaliser le message qui serait envoyé on a une question de Loïc on ne peut saisir qu'un seul extranateur pour toutes les fiches d'une entité par exemple pour une mairie qui gère piscine bibliothèque etc alors en fait non c'est-à-dire qu'il peut y avoir plusieurs extranateurs sur une même entité mais là ça fera appel à ce qu'on appelle un paramétrage personnalisé c'est-à-dire qu'ici dans collaboration ici vous allez pouvoir effectuer une configuration une configuration personnalisée alors cette fiche je ne peux pas le faire là-dessus vous ne pouvez pas donc modifier oui je lâche sur ceci je ne peux pas je ne sais pas pourquoi d'ailleurs mais en fait c'est à ce niveau-là que vous allez pouvoir éventuellement renseigner une autre entité ou si nécessaire au sein de cette entité un autre extranateur extranateur là alors je pense que c'est Loïc de Meugev je n'ai pas vu s'il était là ce matin mais il y a des chances vu qu'on parle de non alors Loïc je regarde la liste des participants je ne pense pas que ce soit de Loïc de Meugev mais en gros là la question qui peut se poser c'est pour des mairies comme ça c'est peut-être de éventuellement de créer des entités pour les différents services alors par exemple il y a beaucoup de bibliothèques municipales et qui gèrent un certain nombre d'événements et dans le cas présent peut-être que c'est plus simple de créer une entité pour la bibliothèque ce qui permettra d'avoir le bon contact et pour qu'au niveau de la saisie ce soit plus simple à gérer et donc de mettre éventuellement un utilisateur extra net dédié si vous donnez un accès extra net à quelqu'un de la bibliothèque donc là c'est à réfléchir parfois ça peut être intéressant d'avoir une entité dédiée quand on sait qu'il y aura beaucoup de mises à jour pour simplifier le travail mais sinon c'est de passer par la configuration personnalisée alors on a une question de Valentin je pense que c'est Valentin de l'Île-de-Ré est-ce qu'une réflexion est en cours côté Apidae sur la possibilité de supprimer l'étape de validation par l'office exemple à niveau global de tout l'office ou soit par partenaire de confiance alors moi là-dessus Valentin par expérience sur les retours qu'on a globalement on sait que tout le monde n'a pas une plume parce que c'est un art c'est un métier et globalement il est quand même préférable un que vous parfois corrigiez les fautes d'orthographe ou de français ou que vous donniez un style il y a l'office du tourisme de Saint-Etienne qui a une charte rédactionnelle très poussée et du coup il ne publie jamais ce qui est proposé par défaut par le prestataire pour essayer de le retourner en essayant toujours de parler d'art contemporain moderne etc parce qu'ils sont basés là-dessus ensuite il faut bien comprendre qu'un professionnel un restaurateur c'est un professionnel de la cuisine un atelier un professionnel de l'hébergement etc et il ne peut pas aussi être expert que vous sur Apidae et bien comprendre toutes les subtilités des critères qui existent dedans et déjà même au niveau des offices on voit que vous ne lisez pas toujours les règles de saisie et que ce n'est pas toujours correct votre saisie donc le but c'est quand même que vous vous interveniez et vous êtes garant je reprends l'exemple de tout à l'heure chez nous avant on avait un collègue qui était basé à Paris vu qu'on a des bureaux à Paris qui s'occupait de la mise à jour des hôtels mais il y a 15 ans de ça et tous les hôteliers d'Annecy disaient qu'ils étaient au bord du lac le jour où l'office du tourisme d'Annecy a repris la main sur les 50 il en restait plus de 3 au bord du lac donc globalement vous êtes un tiers de confiance et qui valide la cohérence des informations voilà parce que de la même manière les CDT peuvent remettre une couche par rapport à ce que dit l'office voilà parce que chacun va enjoliver de même qu'un CRT viendra recorriger ce que dit Savoie-Mont-Blanc par rapport à d'autres territoires voilà donc vous êtes un tiers de confiance il faut absolument que vous regardiez parce que les socioprof ne peuvent pas avoir le même niveau d'expertise ils ont des niveaux d'expertise sur d'autres sujets sur l'accueil des vacanciers chez eux mais vous avez une expertise sur la connaissance de la base voilà après rien ne vous empêche de fermer les yeux et de tout sélectionner et de dire valider mais il n'y a pas de validation par défaut voilà après ce qu'il faut voir aussi c'est qu'il y a une incidence sur les traductions peut-être qu'aujourd'hui vous allez demander à votre prestataire de saisir en français et que derrière si le texte a été retouché que vous êtes bilingue ou trilingue vous allez en profiter pour retoucher des traductions par la même occasion et puis enfin il y aura aussi la question des aspects si par exemple vous dites à votre professionnel donnez-moi des infos sur le handicap peut-être qu'il va vous télécharger des photos d'accessibilité de son établissement ou de sa prestation et que vous après vous allez les ventiler dans l'aspect handicap ou tourisme d'affaires si c'était des locations de salles et peut-être que c'est un niveau de complexité que n'a pas besoin de voir le sociopro et vous votre plus-value ça va être de bien reventiler des choses pour que quand vous ayez des éditions ou des supports spécifiques vous puissiez remettre les infos au bon endroit donc par expérience on vous déconseille de le faire maintenant techniquement même si ce n'est pas validé d'emblée vous pouvez tout sélectionner faire valider voilà maintenant perso je vous le déconseille très fortement mais après voilà vous faites comme vous voulez mais je ne pense pas que ce soit le meilleur choix d'ailleurs on a une remarque de Nicolas qui dit on remarque que certains prestins ont effectivement tendance à sur-critériser aussi alors c'est pour ça ma remarque de tout à l'heure avec l'office d'Annemas qui en a fait la douloureuse expérience la première année où il avait ouvert tous ses critères maintenant pour moi si la fiche est bien saisie vous êtes en capacité de définir tous les critères qu'il y a dans l'onglet présentation les types sous-types les catégories de restaurant les activités culturelles ou sportives et si vous n'y arrivez pas ça veut dire que la saisie elle est potentiellement pas assez détaillée et qu'il faut redonner un coup de téléphone à votre prestataire pour avoir les éléments donc moi j'aurais tendance à dire focalisez-vous vraiment sur les critères importants les descriptifs les photos les dates d'ouverture les tarifs éventuellement certaines prestations mais n'ouvrez pas forcément tout parce que ça va vous générer parfois plus de travail à corriger que d'aller saisir quand vous détectez des choses dans les descriptifs on a une question de Cathy si je comprends bien il faut paramétrer chaque utilisateur de façon individuelle avec ses modèles et seul le lancement de la campagne peut se faire de façon groupée en fait oui et non par rapport à la question sur chaque entité il faut aller paramétrer renseigner les utilisateurs et ensuite éventuellement s'ils doivent ils peuvent faire de la création mais sinon tous les si on est sur un type si on est sur un formulaire par défaut il est renseigné il est renseigné automatiquement il faut intervenir s'il y a un paramétrage spécifique c'est ce qu'on a essayé d'expliquer et qu'il y a un petit peu ça fait beaucoup de choses à assimiler et l'extranet à PDA parfois on a un petit peu du mal à comprendre son fonctionnement mais le gros avantage et la grosse puissance de ça par rapport aux autres solutions que vous allez voir c'est que vous avez un paramétrage entier vous accédez à l'intégralité des champs sauf descriptif privé critère interne via l'extranet et il y a beaucoup de choses qui se font en cascade donc en effet par rapport aux autres systèmes il faut créer un compte utilisateur le parrainer mais une fois que vous l'avez bien associé à l'entité et que vous avez bien défini les modèles par défaut tout se fait en cascade et vous n'avez plus à intervenir et vous pouvez lancer 1000 questionnaires d'un coup ce qui est vraiment très puissant voilà par contre c'est vrai que par rapport aux autres solutions qu'on va vous présenter dans les jours à venir il faut créer un compte utilisateur le parrainer et voilà éventuellement lui donner les droits de création et la saisie permanente ou temporaire alors Christophe n'arrive toujours pas à faire apparaître l'onglet créer une fiche on verra peut-être Christophe oui vous êtes de quel ce qu'il faudrait c'est vous rapprocher de votre animateur à PDAE qui vous aidera à finir la configuration et voilà comme ça ça sera peut-être le plus simple ensuite on a une question de Mélanie du coup le valideur doit être la même personne que la personne qui envoie la saisie est-ce que cela peut être une personne différente au sein de l'office oui en effet mais il faut que ces deux personnes aient la permission de gestionnaire d'extranet mais sinon ça peut bien être deux personnes différentes une qui gère les envois et une qui valide une question de Cryptel sur les modifications de photos visuelles alors ça c'est potentiellement une des petites faiblesses d'Apidae on a déjà eu une demande là-dessus et dans les solutions qui sont proposées par des prestataires externes vous verrez qu'il y en a qui le traitent bien c'est-à-dire que la petite faiblesse d'Apidae c'est que quand le prestataire renseigne on ne lui fait pas signer un document qui vous décharge et qui lui s'engage à dire je suis bien propriétaire d'une part des droits photo et s'il y a des personnes présentes dessus j'ai bien leur autorisation vous verrez dans les outils qu'on va vous présenter dans les jours à venir notamment des prestataires techniques vous verrez qu'eux ont déjà intégré ces notions-là et ce qui potentiellement vous couvre après vous savez quand même que sur le site d'aide vous avez deux documents que vous devez faire signer à vos sociopro c'est le document RGPD comme quoi il vous autorise à publier les infos et dans ce document RGPD il y a aussi des mentions comme quoi ils ont bien la propriété et l'autorisation que ces images soient publiques voilà et puis si vous ne prenez pas la partie RGPD il y a un contrat photo qui est également disponible et qui réexplique tout ça donc potentiellement je dirais que l'extranet d'APIDAE c'est l'outil le plus certainement le plus complet en termes de fonctionnalités dans tout ce qui existe même s'il y a des choses au niveau des fournisseurs de services externes qui sont très très proches voilà parfois c'est plutôt qu'ils font les paramétrages alors que là dans l'APIDAE vous avez la partie paramétrage par contre c'est la petite lacune et c'est vrai qu'elle est intervenue il y a quelques années avec tout ce qui était RGPD mis en conformité et qu'on n'a pas fait dévot au côté APIDAE et c'est vrai que ça mériterait mais comme il y a la nouvelle plateforme qui est dans les tuyaux je pense que dans la future plateforme APIDAE ça sera mieux traité en effet donc il y avait une question de Valérie est-ce que l'extraneteur peut modifier ses photos ou télécharger d'autres types de multimédia donc la réponse serait oui à partir du moment où il y avait ouvert la possibilité c'est-à-dire l'intervention sur ce champ et ces onglets-là après on a une question Christelle à 11h19 mais je n'ai pas bien compris Christelle est-ce que vous pouvez prendre le micro et besoin de 20 minutes de mise à jour côté serveur APIDAE pour une mise à jour pour un site internet doté il faut compter combien de temps je n'ai pas compris la question Christelle est-ce que vous pouvez accéder au micro Allo bonjour c'est bon oui c'est bon oui tout à l'heure vous avez fait une remarque par rapport au temps du serveur d'APIDAE pour la mise à jour alors je n'ai pas compris si c'était quand même en temps réel derrière quand on avait publié la fiche alors oui d'accord ça y est je vois on fait allusion au tableau de bord donc le tableau de bord il est recalculé que toutes les 20 minutes parce que comme j'expliquais c'est très chronophage en ressources et ça si on le mettait à jour en temps réel ça plomberait les performances de la plateforme et il vaut mieux qu'on puisse faire des recherches que d'avoir un tableau de bord juste en temps réel voilà par contre dès l'instant où les fiches sont intégrées instantanément elles sont disponibles alors après il faut faire attention parce que sur votre site internet il y a deux technologies soit votre prestataire web il a développé votre site sur les exports qui sont nocturnes et donc il faudra attendre potentiellement le lendemain pour que ce soit à jour soit votre prestataire a combiné les exports avec les API ou fait un développement API et il fait des mises à jour temporaire dans la journée et ça se mettra à jour plus rapidement sur votre site donc là c'est un problème de paramétrage côté site est-ce que c'est plus clair et c'est par rapport à la question merci merci Christelle moi j'en profite je pense à une petite chose également qui est importante au niveau de de la fiche API qui a été modifiée par un extra netteur dans l'onglet historique des actions ça c'est intéressant de savoir vous avez les informations de savoir qui finalement a été les dernières modifications vous voyez ici on sait que le 13 à 11h11 il y a eu une demande de saisie utilisateur extra nette qui a été validée ce qui permet d'avoir l'historique de qui a fait quoi sur la fiche et ici dans l'onglet collaboration non dans l'onglet dans l'onglet je ne sais plus historique voilà historique on voit bien on voit bien qu'en effet la dernière personne qui a modifié la fiche c'est l'extra netteur c'est important de le préciser qu'on a une trace également des interventions faites par un extra netteur sur une fiche API qui vous appartient il y avait Valentin qui voulait est-ce que Valentin peut prendre son micro activer son micro et on peut redister bonjour Valentin on vous écoute donc vous vous disiez que vous aviez trois ans d'expérience et que vous préférez la validation automatique c'est ça ? c'est ça par rapport à la validation automatique après c'était pas forcément l'objet unique de cette réunion donc on pourra non mais c'est intéressant de partager avec tout le monde non effectivement moi je comprends tout à fait ce que les points que vous évoquez et effectivement on est garants de l'information après nous c'est quelque chose qu'on fait dans un second temps ça s'est publié automatiquement tout simplement parce que nos partenaires ont de plus en plus l'habitude de saisir par eux-mêmes soit TripAdvisor Booking etc Airbnb et il n'y a pas cette espèce de SaaS de validation ce qui fait qu'ils peuvent modifier leur fiche en temps réel ça se met à jour oui la différence Valentin c'est que sur TripAdvisor ils sont l'interlocuteur direct voilà alors que là c'est vous qui êtes client du réseau et c'est vous qui êtes responsable juridique voilà ok mais c'est vrai que voilà nous après ils ont cette habitude là aussi il y a aussi le délai en fait de mise à jour j'en avais parlé rapidement avec Ganael un partenaire qui met à jour un vendredi à 18h ça sera nous validé au mieux le lundi et à jour sur notre site uniquement le mardi toute la synchronisation se fait dans la nuit donc ça fait quand même un délai de 3-4 jours et à l'ère d'aujourd'hui de l'instantanéité et autres je trouve ça vraiment très très lourd et un peu archaïque en fait de ce point de vue là voilà après c'est je pense il n'y a pas forcément une bonne réponse là-dessus on aura peut-être l'occasion d'en discuter après d'où l'intérêt d'aller de regarder parce que celle-là j'entends vos arguments le 4 jours alors après attention sur votre site internet il n'y a pas forcément 24 heures globalement c'est ce que j'ai dit avant ça dépend de la technologie qu'utilise votre agence web et elle peut très bien mixer les exports nocturnes plus des mises à jour en cours de journée via les API oui bien sûr mais ça fait quand même un délai entre le moment et le moment ça j'entends bien mais globalement ce que je vous dis c'est qu'il n'y a pas 24 heures de plus pour le site ça dépend de comment c'est configuré avec votre agence web parce qu'on peut s'affranchir de délais de 24 heures par contre la validation directe je vous invite à participer aux autres ateliers des fournisseurs de services parce qu'il y a quatre solutions qui vont être présentées donc trois solutions techniques et puis un prestataire qui offre des services de gestion de la collecte où là globalement peut-être que vous pourrez vous affranchir de ça après globalement il faudra bien penser sur l'aide en ligne à faire remonter vos suggestions pour qu'elles soient consignées pour la future plateforme Valentin oui parfait donc on va faire une demande sur l'aide en ligne et comme ça vous dites on a vu la présentation de l'extranet et il nous semblerait pertinent voilà que pour des raisons x ou y voilà depuis dans l'idée c'est surtout d'en discuter et après de voir si peut-être que c'est finalement quelque chose qui n'est pas qui n'est pas une bonne pratique je suis tout à fait ouvert là-dessus au contraire en tout cas ce qu'on voit et aujourd'hui même nous pour des offices qui sont censés être professionnels de la gestion de l'information on voit que des fois on a des descriptifs qui sont tous obsexifs quand on nous met plage deux points sable voilà c'est pas ça qui fait rêver quoi voilà donc si on nous dit une plage à l'abri du vent voilà face à la côte de dire au partenaire si c'est comme ça que lui décide de se vendre ben voilà on peut l'autoriser à le publier après dans un second temps se rapprocher de vie pour dire que sa description est vraiment pas terrible et qu'on peut la retravailler ensemble mais ça voilà nous on a souvent des partenaires qui font des modifications à plusieurs jours d'intervalle et on avait un temps de gestion en interne d'aller simplement valider enfin de relire et de valider parfois c'était une virgule qui avait changé c'était un petit texte et c'était un petit peu lourd en interne mais voilà de toute façon on ne va pas monopoliser la discussion là-dessus on en discutera avec plaisir plus tard et merci en tout cas c'est bien de faire remonter vos suggestions comme l'a montré là sur l'aide en ligne poser une question et c'est toutes des choses qu'on va consigner donc même si les choses ne sont pas traitées dans les dix jours elles sont consignées elles ne sont jamais perdues il y a des développements qui arrivent deux trois jours plus tard mais globalement tout est consigné et en archive et si on considère que ce n'est pas pertinent on vous ferait une réponse négative tout de suite mais sinon on va le consigner ok ben merci il est 28 moi je voulais juste terminer avec l'aide il y a une question sauf erreur de ma part une dernière question de Valérie auquel vous n'avez pas répondu sur la modification des photos si si on y a répondu ah pardon alors oui on peut uploader des photos oui et d'autres types de multimédia il n'y a pas de soucis à partir du moment voilà à partir du moment où l'office de tourisme a ouvert la possibilité d'aller les modifier donc moi je voulais juste terminer avec un renvoi vers l'aide en ligne qui est accessible à tous pour vous rappeler que ici sur le blog du milieu parcours vous avez des parcours par rapport aux différents types de métiers et là il y en a qui est très intéressant qui est organisé ces collectes de mises à jour où on vous rappelle les questionnaires word que vous connaissez également mais ici vous avez toute la partie avec les tutos qui traitent de l'aide de l'extranet de mise à jour comme on a pu le voir aujourd'hui assez rapidement mais vous allez avoir ici tous les détails pour bien et correctement l'exploiter voilà il est 11h30 précise je crois que Cyril on ne pouvait pas faire mieux au niveau de la ponctualité donc on vous remercie tous pour votre écoute votre attention donc je vous rappelle le replay sera disponible dans quelques jours et on vous invite donc à vous inscrire aux prochains ateliers qui commenceront donc dès la semaine prochaine Guéna on peut dire parce que c'est vrai que tout à l'heure quand tu as présenté tu as dit que c'était des ateliers orientés collectes alors la majorité 7 sur 10 sont collectes il y a 3 ateliers qui ne concernent pas la collecte c'est les nouveaux services d'APIDAE dont le service annuaire et annonce qu'on vous encourage à les regarder et l'atelier APIDAE photo c'est une bombe nucléaire qui arrive voilà donc on vous invite aussi fortement à y participer voilà merci à tous bonne fin de semaine et puis on vous dit certainement donc rendez-vous rendez-vous la semaine prochaine merci à tous Céline tu peux couper maintenant à bientôt au revoir à tout le monde à bientôt au revoir Sous-titrage ST' 501